N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Ici, j'ai une question à chercher la dérivée. Effectivement, ici, j'ai une dérivation en chaîne à cause que j'ai des fonctions qui sont à l'intérieur d'une autre fonction, qui est à l'intérieur d'une autre fonction. Donc, avec dérivation en chaîne, on a besoin de travailler de la fonction de plus à l'extérieur, puis on s'en va à l'intérieur. Donc, ici, effectivement, en premier temps, je travaille sur l'exposant 4. Donc, je vais commencer. L'exposant 4 devient en avant. Donc, j'ai x plus x plus sinus à la 2x, exposant 3, exposant 3. Donc, avec ça, il faut que je multiplie par la dérivée de la parenthèse à l'intérieur des crochets, en effet. À l'intérieur des crochets, la dérivée, c'est 1 plus, donc je vais mettre ça en parenthèse, la dérivée de la parenthèse qui est 3, x plus sinus à la 2x, exposant 2. Mais, dérivée de ça, c'est encore une dérivée de la parenthèse en chaîne. Donc, c'est sûr que je vais avoir une fermeture de parenthèse à la fin. Donc, je vais avoir multiplié la dérivée de x plus sinus à la 2x. Donc, ce qui est 1 plus sinus à la 2x, il faut qu'on travaille sur l'exposant en premier, parce que le à la 2, sinus, en effet, comme ça, c'est sinus de x à la 2. Donc, il faut qu'on travaille sur l'exposant en premier. Donc, c'est 2 sinus de x. On ferme la parenthèse, mais là, on multiplie encore. On va fermer l'autre parenthèse ici. La dérivée de sinus de x, ce qui est cosinus de x. Et puis, la dérivée de x, c'est juste 1, donc on n'a pas besoin de multiplier un autre 1. Donc, c'est ça la dérivée. Donc, on fait ça un à la suite de l'autre, mais on se multiplie. Donc, tout ça ici, c'est la dérivée de ça ici. Et à l'intérieur, la dérivée de ça, c'est ici. Donc, après ça, encore là, j'ai la dérivée de sinus, ce qui est ici. Donc, on se multiplie tout le temps. Chaque fois, on a besoin de faire une dérivée en chaîne. La dérivée de la parenthèse à l'intérieur, on multiplie. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Avec ça, moi, je dirais, on ne simplifie pas parce que ça, c'est pour le but de faire la dérivée en chaîne.